Bonjour à vous Philippe Valle. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Philippe Valle, bien sûr, ma première question ce matin. Qu'est-ce que vous inspire le verdict prononcé hier ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la proportionnalité des peines. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais je pense que le procès a été très utile, très important pour tout le monde, pour les partis civils, surtout il a été l'occasion d'une prise de conscience. Hélas, c'est une prise de conscience renforcée par le crime, l'assassinat de Samuel Paty. Mais tout ça a fait que finalement même dans des médias qui sont plutôt des dénégateurs du problème que pose l'islamisme en France, on a vu quand même un infléchissement envers une prise de conscience. Surtout, je pense que les choses ne seront plus comme avant. Parce que, notamment Richard Malka, dès l'été dernier, avec une grande interview dans le point, a déplacé ce procès. Au lieu d'en faire un procès, si vous voulez, un procès d'assise criminel classique, il en a fait, en quelque sorte, le procès d'une partie de la société française. Et ça, c'est vraiment très important. À tel point qu'après l'ouverture de ce procès, le président de la République lui-même a fait un discours historique, puisque c'est le premier chef d'État d'une démocratie moderne qui se prononce sur cette question de l'islamisme. Et c'est très important, on attendait ça, nous, depuis 20 ans, si vous voulez. Et non seulement un discours pour nommer, mais aussi un discours qui va avoir des conséquences législatives et qui sont totalement indispensables. Voilà. Donc, ce procès, d'une certaine façon, était tout à fait nécessaire, outre le fait, bien sûr, que les choses qui ont été dites dans l'ensemble du tribunal, je pense à, d'une certaine façon, autant qu'il est possible, soulager les victimes survivantes et leurs proches. Philippe Valls, donc le maître mot pour vous à l'issue de ce procès, c'est la prise de conscience face à l'islamisme. Oui, je pense que c'est vraiment le point positif de ce procès. On l'a vu, même des médias, même des journaux qui, jusqu'à maintenant, avaient une analyse totalement différente de la situation, comme Le Monde, a mis en une la plaidoirie de Richard Malka. Bon, voilà. Tout en, quand même, notons-le, tout en supprimant les passages de la plaidoirie où Richard Malka s'en prend à la société française, à une partie de la société médiatique, intellectuelle et politique, enfin, intellectuelle et politique. Vous voyez, où il dénonce, d'une certaine façon, où il pointe, plus qu'il dénonce d'ailleurs, les gens qui ont refusé de voir cette réalité, qui ont mis le danger, qui nous ont même accusés pendant des années de racisme, alors qu'on dénonçait une idéologie totalitaire et criminelle, c'est-à-dire d'islam politique. Pendant des années, on a été ostracisés, traités de racistes, on avait contre nous des gens aussi étonnants que la lutte des droits de l'homme ou le MRAP, le MRAP qui, d'ailleurs, s'est rallié récemment à nous, à notre pays, d'ailleurs, plus grande satisfaction, enfin, c'est une nouveauté. Et donc, voilà, c'est quand même un moment important. Les gens qui ont parlé Malka, c'est d'abord le président Chirac, qui ne nous a pas soutenus du tout à l'époque, loin de là, et qui nous a même condamnés. C'est Villepin, qui a voulu d'ailleurs me convaincre de ne pas publier les caricatures à l'époque. C'est Elisabeth Digou, c'est Bill Clinton, c'est Boutros-Galli, c'est tout des intellectuels de divers horizons, une grande partie de l'enseignement supérieur français qui pose un vrai problème, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous voyez, c'est énormément de gens. C'est des écrivains ou des écrivaines comme Virginie Despentes. Philippe Vall, finalement la portée de ce procès, on parle d'un procès historique, ça va effectivement très loin. Est-ce que pour vous, ça veut dire aujourd'hui que c'est la preuve que l'on peut croire encore en la justice antiterroriste ? Oui, je pense que... Une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste de la justice antiterroriste et des tribunaux d'assises, mais il me semble que le président a eu quelques difficultés au début à maîtriser cette affaire énorme, complexe, et en plus, d'autant plus complexe quand les acteurs principaux sont morts. Mais il a récupéré, je pense que les magistrats ont fait quand même un gros travail, ils ont bien maîtrisé ensuite le dossier au cours des interrogatoires et au cours de la tenue du conseil. Donc, évidemment, la justice antiterroriste travaille, les services de police travaillent, ils ont des consignes extrêmement fermes et précises du pouvoir exécutif. Et tout ce que j'espère, c'est que maintenant, la loi sur le séparatisme qui va venir au Parlement va faire l'objet d'un minimum de consensus, je l'espère. Mais je vois déjà que ça n'est pas le cas. Je vois déjà que la France insoumise est vent debout contre. Ce qui est scandaleux, parce qu'au-delà des opinions politiques qu'on peut avoir, il devrait y avoir un minimum de consensus pour la défense de la démocratie entre la droite et la gauche. La droite et la gauche devraient s'opposer sur, à mon avis, d'autres choses. Des choses peut-être de justice sociale, d'une vision du monde un peu différente. Mais là-dessus, qu'il n'y ait pas un minimum de consensus à l'Assemblée, ne grandit pas l'Assemblée et surtout, montre à quel point certains partis finalement ont quitté le bateau démocratique d'une certaine façon. Pour des raisons d'ambition. C'est horrible. Justement, Philippe, une dernière question avec vous pour conclure ce matin. On n'en a pas fini, malheureusement, avec le terrorisme islamiste. Bien sûr, vous avez raison. Comment, allez, en une minute, Philippe Ball, comment vous entrevoyez l'avenir ? Vous entrevoyez l'avenir ? Vous savez, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Déjà, la loi va être importante si elle est bien faite et elle sera, j'espère, bien appliquée. D'une part. D'autre part, il y a ce qui est plus important que tout, c'est l'enseignement. Avec l'assassinat de Samuel Paty, les enseignants ont pris conscience qu'il y a toute une grande partie des enseignants dont on y est quand même cette réalité, sans doute par peur, et qui maintenant commence à s'exprimer. Ensuite, l'enseignement supérieur français, une partie de l'enseignement supérieur français, c'est l'objet d'une suspicion légitime. Parce que c'est eux qui forment, les hommes politiques, les journalistes et les professeurs. Et ils ont été, pour la plupart d'entre eux, dans une dénégation totale de la montée de l'islamisme. Pour des raisons politiques, de même dans la montée de l'antisémitisme. Ils l'ont nié. Pour des raisons, oui, politiques, de démagogie, de... vous voyez, toutes ces... Et puis, c'est toute une partie de la gauche qui a abandonné la lutte contre les inégalités et la misère universalistes pour défendre des communautés et des minorités. Ce qui est aberrant quitter l'universalisme pour les communautés et les minorités, ça a été le penchant de tout un pan de notre enseignement supérieur, ce qui est catastrophique et ce qui forme des mauvaises élites. et ça, il va falloir commencer à se poser des questions là-dessus mais le problème est ancien parce que ça date de l'après-guerre. Toujours aussi sincère et toujours autant à cœur ouvert. Philippe Vall, merci pour toutes vos précisions ce matin. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir à l'antenne. On vous souhaite bon courage et on vous dit à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.